La saignée des partis politiques de l'opposition se poursuit à moins d'un an de la prochaine élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Des militants du FPI, du PDCI et même du PPACI virent au RHDP. Pourtant, Laurent Gbagbo, président du PPACI, a appelé à l'Union de la gauche pour faire barrage au RHDP en 2025. Quel regard sur cette défection dans le rang de l'ancien président Laurent Gbagbo et comment le PPACI se prépare-t-il pour les prochaines élections présidentielles en Côte d'Ivoire après surtout la révision de la liste électorale ? Monsieur Sébastien Dano Djedi, président exécutif du Parti des Peuples Africains Côte d'Ivoire, PPACI, est sur le plateau de cette info pour en parler. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci de m'avoir invité. Alors, je précise que cette émission se fera en deux parties. La première sera consacrée aux jeux politiques, à l'approche de la prochaine élection présidentielle et la seconde à la révision de la liste électorale avec une position bien précise du PPACI. Alors, je le disais à l'entame de cette émission, des militants du PDCI, du PPACI et du FPI ont viré au RHDP depuis le lundi 25 novembre. Des ralliements à moins d'un an de la prochaine élection. N'est-ce pas un coup dur pour vous parce que vous avez des militants qui virent au RHDP ? Je n'ai pas cause cette information, mais je suis surpris que vous me parliez de la saignée du PPACI, que les militants du PPACI vireraient au RHDP. Cela me surprend énormément parce que chez nous, notre militantisme est différent des autres militantismes. Quand on est militant, on a sa carte de militant qu'on appartient à une structure de base de notre parti. Or, jusqu'à peu le contraire, je n'ai pas encore entendu que dans une structure de base de notre parti, quelqu'un serait parti de notre côté. Je n'ai pas encore entendu, je n'ai pas encore appris. Donc, ça me choque un peu et je suis surpris. Mais que les individus qui ont appartenu à des partis politiques aillent dans d'autres partis politiques, ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas nouveau sur la terre, ça se passe partout, même dans les pays européens. À un moment donné, un militant peut dire qu'il s'est semplé à l'aise dans son parti et puis à l'ailleurs. Tout comme il va ailleurs, il y en a de l'autre côté qui reviennent aussi. Donc, il y a aussi des défections pour le PPACI. Il y a des personnes qui rejoignent le PPACI. Enfin, il y a des citoyens qui rejoignent le PPACI, qui viennent de militer au PPACI. Qu'ils viennent du PDACI, du RHDP ou pas, ce n'est pas ça mon problème. Ce que je sais, c'est qu'ils viennent militer au PPACI. Si c'est de ça qu'on veut parler, je pense que c'est tout à fait normal qu'un citoyen, à un moment donné, choisisse de militer ici ou là. Tout comme il peut choisir de ne plus militer du tout. Donc, n'appelez pas ça de saigner pour ce qui nous concerne. Si ça nous était arrivé, n'appelez pas ça de saigner. Je pense que c'est le coup normal du militantisme d'un citoyen dans un pays. Et que nous, chez nous, on n'a pas encore attendu parler de telle situation. – Et qu'est-ce qui pourrait expliquer des défections ? Vous avez dit que c'est possible qu'un membre d'un parti politique quitte et se rende dans un autre parti politique, qu'il change de cadre de militant ou de posture de militant. Qu'est-ce qui peut expliquer cela ? – Beaucoup, il fait beaucoup de choses. Il peut s'expliquer par le fait que quelqu'un se sent plus à l'aise ici, ou se sent à l'aise ailleurs. Quelqu'un a pu être appâté par quelque chose, qu'il a intéressé et il lui enverse cet appât. Tout est possible. Ou bien il a une idée, quelqu'un lui fait dire qu'il peut être utile ailleurs, il y va. On ne peut pas interdire à un citoyen de se déplacer quand il a envie de déplacer. – Surtout que nous parlons des libertés d'expression et des libertés d'action. Donc ceux qui partent d'un parti à un autre, pour moi, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment assimilé l'idéologie du premier parti où ils étaient. – C'est une question d'idéologie. – C'est une question d'idéologie, justement. Alors, votre parti compte-t-il partir seul aux élections ? Là, nous allons parler des élections de 2025 parce que nous sommes à moins d'un an. Je l'ai aussi dit à l'entame de cette émission. Est-ce que le PPACI ira seul aux élections de 2025 ? – Je ne pense pas qu'il faut poser de problème à ce terme. Je dis et je répète que quand on crée un parti politique, c'est pour accéder au pouvoir et l'exercer. Donc tout citoyen qui crée son parti politique, il a un point de mire l'accès sur le pouvoir et la gestion du pouvoir d'État. Donc, si les élections présidentielles arrivent en 2025, moi, j'estime que tous les partis politiques, chaque président, chaque responsable des partis politiques devait pouvoir poser sa candidature. Et puis, on va aux élections. Et comme les élections sont à deux tours, contrairement aux élections locales et aux élections législatives, au deuxième tour, ceux qui se sattent proches se rapprocheront et soutiendront un candidat qui est bien placé. Donc, je ne veux pas qu'on prouve le problème à ce terme-là. Qu'on y va seul, qu'on n'y va pas seul. On a créé notre parti politique pour aller aux élections présidentielles, les gagner et gérer les pouvoirs d'État. Si nous partons et que nous sommes bien placés, que les autres frères veulent bien nous soutenir, on leur fera appel. S'ils veulent bien nous soutenir, ils viendront nous soutenir. Tout comme, je suis tout simple, tout comme s'ils sont bien placés et que nous estimons qu'on peut les soutenir, on ira les soutenir. Mais déjà, oubliez ce terme qui consiste à dire, il faut qu'on se mette ensemble pour aller aux élections présidentielles. Mais pourtant, il y a l'appel, il y a l'appel de Bonnoir. L'appel de Bonnoir, ça ne veut pas dire ça. L'appel de Bonnoir n'a jamais dit que venez pour qu'on désigne... Ce n'est pas une forme d'alliance. L'appel de Bonnoir, c'est un appel qui a été lancé pour demander aux Ivoiriens. Si vous estimez, ou si vous pensez qu'on peut être ensemble pour que ce parti qui est aujourd'hui au pouvoir, nous on parle à 2025, venez à nous. C'est ça que l'appel de Bonnoir veut dire. L'appel de Bonnoir n'a jamais dit, venez à nous pour qu'on soit, moi je sois votre candidat, ou bien que vous soyez mon candidat. Ça n'a jamais dit ça. Donc, être ensemble, c'est de mener la lutte ensemble, par exemple, pour que les élections se passent bien et que le meilleur gagne demain. Maintenant, chemin faisant, si on estime qu'on peut choisir un candidat unique, tant mieux. Moi, je ne parle pas d'abord de ce postulat-là. Je me parle du postulat du fait que je vais créer un parti politique. Avec mon parti politique, je vais à nos élections pour les gagner. Évidemment, j'ai besoin des autres, mais on verra chemin faisant. – Et votre candidat au PPACI est déjà connu ? – Il est connu, c'est le président Laurent Gbagbo. – Bien entendu, mon cher, je ne vous le fais pas dire. C'est le président Laurent Gbagbo. – Le président Sautant. Je pense qu'on aura le temps de revenir sur ce cas, sur la candidature du président Laurent Gbagbo dans la deuxième partie de cette émission. Mais c'est vrai, on a parlé de l'appel de Bonnoir, mais le PPACI a quand même des rapprochements avec d'autres parties, n'est-ce pas ? – Vous avez tenté des rapprochements ? – On a des rapprochements avec d'autres parties. Si vous voulez, on s'écoute, on se parle avec les autres parties. – Vous vous parlez. – On se parle avec les autres parties. Avant que le président Babbou n'arrive, on avait des rapprochements avec le PDCRD. – Oui. – Voilà, aujourd'hui, le PDCRD est là, nous aussi nous sommes là. Donc les amitiés, les fraternités, ça a tout existé. – Oui. – Maintenant, nous disons qu'on veut être ensemble pour mener le même combat, le combat de la transparence des élections. Si on met ce combat et que ça aboutit, et ça tant mieux pour tout le monde. Chacun pourra aller aux élections tranquilles, les gagner. – Oui. – Et le vainqueur sera congratulé par le vaincu. C'est ça que nous parlons. Donc, c'est cette bataille que nous voulons mener avec les autres. Si vous appelez ça un rapprochement, c'est un rapprochement. – Oui, c'est un rapprochement. – Mais nous voulons tout simplement que les uns et les autres viennent pour qu'on mène la lutte démocratique ensemble. – On a parlé de défection, on a aussi parlé de l'appel de Bonnoir et des rapprochements. Mais votre parti a aussi une actualité, n'est-ce pas ? On va parler de l'arrestation du ministre Dosso, Charles Rodel, à son domicile en octobre. – Oui. – Et la convocation de M. Damanapikas pour être entendue dans le cadre de l'attaque du camp militaire d'Abobo en Ankoa. Vous avez aussi une position par rapport à ces deux situations. – Nous sommes attristés par ce comportement car aujourd'hui, le pouvoir fait tout pour réprimer l'opposition. C'est-à-dire que ce pouvoir fait tout pour qu'il n'y ait pas de voix discordante concernant sa gestion, pour qu'il n'y ait pas de contradiction concernant l'injection. Donc par rapport à ça, tout ce qu'il appelle velléité de contestation, on l'écrase, on met en prison et on n'en parle plus. De social, qu'a-t-il fait pour être en prison aujourd'hui ? Rien du tout. Tout simplement parce qu'il a soutenu la société civile qui luttait contre la chèreté de la vie. Voilà ce qui lui a valu l'arrestation. On m'a dit il y a juste là quelques jours que son… la plante a été réqualifiée en lui disant qu'aujourd'hui il va faire un coup d'État, qu'il va contre la sécurité de l'État. Mais ça c'est de l'enfantillage. C'est de l'enfantillage. Concernant Pucasse, c'est la même chose. Pucasse serait là pour faire un coup d'État contre le pouvoir, être en position d'armes, entretenir des milices. C'est ridicule. C'est tout simplement ridicule. Selon vous c'est ridicule ? C'est vraiment ridicule. D'accord. Parce que ce sont des raisons qui ne sont pas valables du tout. C'est-à-dire si on a affaire à un opposant, dont on ne veut pas, on se met sur la place de la télévision, à la table de la télévision, on débat, on lui reproche ce qu'il est ou ce qu'il veut faire. À ce moment-là, les Ivoiriens vont attendre ce que les uns et les autres disent. On se met comme si un matin, on attrape un tel, un tel, un tel, pour le mettre à prison et c'est après qu'on fait des réqualifications. Moi, tu vous parles. Dès que je vais quitter ce plateau, c'est-à-dire qu'on va m'arrêter pour dire qu'il a parlé sur le plateau, il a mal parlé. Non, pas forcément. En tout cas, il n'y a pas encore eu d'arrestation quand on sort du plateau de cette info. À cette allure, tout est possible avec ce pouvoir. Donc vous avez l'impression d'être opprimé ? J'ai l'impression d'être persécuté, opprimé et c'est pas bon pour la démocratie. Et c'est ce qu'on appelle un harcèlement judiciaire ou juridique, mais c'est pas bon pour la démocratie. Nous voulons une démocratie où chacun s'exprime. Et que les Ivoiriens écoutent les arguments des uns et des autres et qu'ils se déterminent par rapport à ça. C'est ce que nous voulons pour la Côte d'Ivoire. Et je suis un peu surpris parce que ceux qui sont venus au pouvoir, hier dans l'opposition, ils réclamaient la même chose. Puis, on ne veut pas que je sois ceci parce que cela, parce que c'est... Bon, ça moussé, moussé. Je risque que ça donne ce que ça donne avec la rébellion qui a la suivie. Mais nous voulons dépasser tout cela et aller à la paix dans notre pays. Aller à la cohésion dans notre pays. C'est pour cela que nous plaidons vraiment. Nous nous battons pour qu'on respecte la vie humaine dans ce pays. C'est-à-dire, les lois sont là. On applique les lois. Celui qui a un frère à la loi, il est puni. Il ne faut pas que, de façon, j'allais dire, arbitraire. On lui dit ce qu'il a un frère à la loi, alors que ce n'est pas vrai. Donc, c'est ça que je veux dire. Donc, vous parlez de cohésion. Donc, pour vous, pour l'instant, les conditions ne sont pas encore réunies pour aller aux élections en 2025. Les conditions ne sont pas réunies du tout. Elles ne sont pas réunies du tout. Mais nous ne sommes engagés pour aller aux élections. Les conditions ne sont pas réunies en ce sens que, d'abord, un, la paix dont on a parlé, la réconciliation dont on a parlé, n'a jamais eu lieu. Deux, les conditions même d'organisation des élections ne sont pas réunies du tout. La première année qu'on sort de l'arrêtement, de l'arrêtement sur la liste électorale, ça s'est très mal passé. Donc, l'un dans l'autre, nous pensons que les conditions ne sont pas encore réunies. Et nous allons nous battre pour que ces conditions soient réunies. Ça passe par la réforme de la CEU, ça passe par l'audit de la liste électorale, ça passe par le découpage électoral, ça passe par toutes ces données-là, toutes ces situations que nous devons clarifier avant d'aller aux élections. Pour que, pour une fois, les électorales aillent aux élections avec, j'allais dire, une fleur à la boutonnière, avant de se congratuler, si jamais on devait se congratuler, et que si jamais les dégâts seront, ce qui devait bien se passer. Parce qu'on a vécu des moments, en 2020, il y a eu ce qu'on appelait le boycott, une sorte de désobéissance civique, qui nous a valu des morts et des moyens, inutilement. La tête d'un jeune, c'est un copier qui a été coupé, dans le moronou, c'est des choses qu'on ne peut plus revivre. C'est des choses qu'on ne peut plus revivre. Donc, nous voulons que les élections s'organisent de façon transparente, inclusive, pour que ces choses-là soient derrière nous, et qu'on prépare notre pays à un avenir meilleur. On en reparlera tout à l'heure, et ce sera après cette coup de pause. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada